Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission. Doc Mayhew et Josée, libre et sans tabou. Je regarde la date en ce mardi, 23 mars. Bonjour Doc. Oui, meilleure salutation, Josée, à nouveau. Et ainsi qu'aux abonnés. Exactement. Bienvenue, bienvenue, joignez-vous. Et merci à ceux qui nous regardent en rediffusion. Oui. Très intéressant aussi. Alors vous pouvez évidemment prendre votre place, lever la main, vous êtes les bienvenus. Liberté de parole, privilège de parole, c'est ce qu'on vous offre dans l'émission. Le Doc Mayhew et Josée. Moi j'ai une demande spéciale. Oui. On en a parlé un petit peu dans le meeting de ce matin. Puis concernant la violence conjugale au Québec. En cinq ans, il y a eu une augmentation de 49 % d'accusation de violence conjugale. Ça c'est une chose. Comme j'ai dit ce matin, ça se peut qu'il n'y ait des menteuses, ça se peut qu'il n'y a que pour la garde des enfants ou par jalousie, qu'il fasse des fausses déclarations, ça se peut. Mais 49 % d'augmentation, ce n'est pas toutes des menteuses. Maintenant, on apprend également que là, on veut offrir, en tout cas, amener les bracelets électroniques pour être capable de mieux contrôler les hommes violents. Ça c'est super. On apprend également qu'hier, à Limoilou, il y a un homme de 74 ans avec un couteau qui a voulu justement, qui a blessé sa conjointe de 65 ans. Puis un coup que ça a été fait, il s'est garroché en bas du balcon. C'est très bon. Risible, risible. C'est très possible. Mais mon point est, dans l'émission, c'est rendu qu'on entend tellement de cas, de violences de pères envers les enfants, de mères qui passent des commandes. Ça là, on est rendu comme, comment ça va toi, ça va bien? On entend tellement que ça fait partie quasiment d'un folklor au Québec. Oui, cette affaire-là, tellement il y en a. Mais ça, c'est toujours associé à quand j'étais jeune. Aujourd'hui, s'il y en a, qui le vivent de façon contemporaine. L'avez-vous vécu avec un conjoint? Avez-vous eu un conjoint que vous avez frappé un enfant? Moi, j'aimerais ça, si c'était possible, donner la parole aussi à ceux qui peuvent nous en parler là. Puis, ce qui est spécial aussi là-dedans, c'est que, mais ça, des fois, il faut faire attention. Puis je sais que ce n'est pas politiquement correct ce que je vais dire. Mais moi, quand je vois tout le temps un organisme dans les journaux dire, on n'est pas capable de fournir, on n'est pas… C'est-tu parce qu'ils sont en demande de subvention ou bien c'est parce que vraiment, il y a un problème. Mais en tout cas, bref, là, il manque d'argent, il manque pour être capable de répondre à la demande des hommes qui disent, j'ai besoin d'aide, j'ai peur de moi-même. Puis là, ils disent qu'ils ont peur d'en échapper. Parce que déjà, un homme qui dit, j'ai peur de moi-même, puis qu'il a un rendez-vous juste dans un mois, ça, c'est la moyenne normalement. Bien, il y a le temps de tuer sa femme 30 fois, là. En tout cas. Mais si jamais vous voulez nous en parler, écrivez-le dans le chat. Puis moi, je vais vous donner la parole. Là, aujourd'hui, nous avons déjà quelqu'un qui a… Ah oui, on a des gens qui ont levé la main. On va commencer par Stéphane qui est avec nous. Bonjour, Stéphane. Bonjour, Doc. Bonjour, Josée. Alors, mon objectif ce matin va être d'être le plus clair et le plus clair possible. M. Mayou, vous pouvez déposer votre crayon, puis laissez-moi simplement trois minutes, vous allez pouvoir comprendre. Bon, OK. Non, je ne déposerai pas mon crayon, mon cher Stéphane. C'est rien, il y a tout le temps. Allez-y. Bon, alors, aujourd'hui, j'aimerais ça parler, parce que j'ai écouté en podcast, j'aimerais ça qu'on puisse parler de… Mais ce n'est pas à vous que je parle, OK? Je parle à mes amis les trolls. Écoutez-moi bien, les gars, OK? Je ne sais pas, les gars, là ou là, parce qu'il n'y a pratiquement pas de femmes. Moi, je ne veux rien que vous dire une affaire, OK? Je vous ai protégé. Je vous ai invité. J'ai eu l'air d'un esticard, moi, à vous faire dire par le docteur Mayou trois ou quatre fois, « Stéphane, 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 on vous a compris, là, attendez-vous ce que vous dites. J'ai tout fait, moi, pour être capable de vous donner un espace de parole. » Puis quoi? Moi, j'entends rien que des autres de tout pique à quatre, de tout pique à quatre, de tout pique à gêne. Puis après ça, vous raccrochez. Bien là, je suis gêné en mots. On dit « Aucune interaction. » Aucune interaction. On appelle le docteur ici, puis on dit « Vous savez quoi que je vais vous dire quelque chose, moi? » Moi, je vais vous dire quelque chose. OK? Écoutez-moi bien, les amis des trolls, tabarnac, parce que j'ai vraiment honte, puis je suis vraiment déçu de vous autres, OK? Vous voulez quoi, là? C'est quoi que vous voulez dire? Vous voulez tout simplement être capable de passer un message? Alors, je vais le faire à votre place, le message. Tiens, M. Mayou, vous êtes un maudit vieux débris, si mal fagoté avec votre barbe de mon gole, une face de bite. Vous êtes un maudit vieux con, puis bon, j'osais. C'est une maudite grosse pute que j'aimerais ça baiser comme une petite salope, puis te noyer dans la madèche. C'est tout ça que vous voulez faire passer comme message? Bien, moi, je fais une invitation au troll, puis je vais vous défier une affaire, les amis, OK? Quand, là, vous voulez... C'est un espace de parole pour les adultes, ici. Puis notre temps est précieux, OK? Ça fait que je vous invite, puis je vous défie de ré-rappeler, mais d'avoir une interaction. Parce que moi, quand je disais des trolls, je ne savais pas trop dans quoi je m'avançais. Je suis allé voir notre dictionnaire, OK? Un troll, c'est un individu qui vise à générer, par des pas-limites, et par un débat, un débat, pas en ancien hébreu, que je le dis, c'est en français, des conflits conflictuels dans son ensemble. Débatter, gang de 12 ans qui font des coups de téléphone, dégager de l'ordre des gangs de roi sans royaume, vous me faites perdre de mon temps précieux, OK? Ça fait que je vous ré-invite. Moi, trois fois, j'ai appelé, c'est-à-dire, évitez-le, laissez-le dans le doigt, même M. Malus s'explique que vous vous fassiez envoyer chier. Mais c'est quoi, ça fait, blablabla, puis ça raccroche, blablabla, vous raccrochez. Mais vous êtes des coulats troqués, géantes! Alors, je raccroche là-dessus. Tabarnate de gang de troll. Soyez trollés, en passant, pour le monde qui ne savent pas, qui vient de saigner, trollés, c'est à la chasse. Ça fait que vous n'êtes pas bien, bien bons pour aller troller. Moi, je vais vous dire une chose, je vous ré-invite, mais interagir. En fait, en interaction avec le doigt ou avec Josée, hey, c'est pas attentionnique, ça. Moi, là, j'accepte de me montrer sur scène, puis j'accepte de me faire ramasser ou de me faire dire, je suis pas d'accord. Hey, on n'est pas des bidonsons, puis des coups de téléphone, c'est drôle. Moi, j'ai pas de temps à perdre. Mon temps est trop précieux. Je vais vous le voler. Je vais aller vous l'expliquer, mon avis. Parce que moi aussi, je veux avoir du temps. Je n'ai pas besoin d'attention, moi. OK? Mais je vais le faire d'une manière pas mal différente. Fait que les trolls, là, du haut, là, de votre espèce de... Vous me mettez tout en la barnacle, vous allez me faire grande comme Isabelle à 600 mots. Alors, je vous ré-invite, je vous ré-invite à venir. Non, non, ça s'est insouï, ce matin. Les trolls, je vous ré-invite à venir, mais au moins, interagissez. Une interaction, pour favorire. Je vous en supplie. Mais s'il vous plaît! Allez, je vous redonne une chance. Merci, Dr. José. Sur ce, je vous laisse. OK. On va récocher. Mais ce que j'allais dire, c'est que vous êtes mieux de respirer parce qu'on a un record de mains levées ce matin. Fait qu'il faut s'attendre. Fait que moi, j'espère avoir du vrai monde, mais je m'attends à ce que... Parce qu'ils nous avaient menacés hier. Fait que, bon, Stéphane a dit ce qu'il avait à dire. On va juste prendre quelques secondes. OK. Fait que je baisse sa main. OK. Alors, bien, OK. On va commencer par Robert 36. Robert 36, bonjour. Bon matin. Robert, bonheur de vous entendre. Oui, bien, c'est ça. C'est par rapport à notre discussion d'hier. Oui. J'aimerais... Fait qu'on va repartir de notre discussion, dans le fond, tout simplement. C'est que... Moi, je disais que le cannabis, c'était quelque chose qui élevait énormément ma libido. Il nous donnait des érections très fermes. Et il faisait en sorte que je pouvais durer aussi très longtemps. Une heure, avez-vous dit? Une heure? Les mâles qui sont à l'écoute, là. Une heure, un homme, pas de cannabis, un homme qui est en forme, maintient une érection très facilement une heure avec très peu de stimulation dans votre groupe d'âge. Oui. Bien, il y a ça, sauf que, dans le fond, ce que je n'avais pas dit hier aussi, c'est le fait une heure. Mais moi, après ça, je peux le refaire 15 minutes après pour une autre heure. Puis après ça, 15 minutes après pour une autre heure. Il y a des bons cas qu'aux 20 minutes, ils sont capables de donner quelques bons jours. En tout cas, mais bref, ce que vous avez... Sans cannabis. Sans cannabis, oui. Moi, je pensais que c'était vraiment la substance en tant que telle qui était comme un asphodisière. Est-ce que vous pensez? Non, non. Donc, c'était la substance qui vous joue entre les deux oreilles. De la même façon qu'il y en a une qui vous a joué entre les deux oreilles beaucoup plus tôt dans votre vie. Oui, bien, c'est à ça que je voulais venir. Fait que j'ai repensé un peu à ça. Ce que j'ai réalisé, c'est que... C'est que, bon, sans cannabis, j'ai une facilité à avoir une érection, mais j'ai de la difficulté à la maintien. Oui. Comme tous les jeunes hommes qui ont eu des mères anxieuses et envahissantes. C'est vrai. Bien, oui. Bande des bandes, écoutez, c'est l'histoire d'un paquet d'hommes jeunes au Québec. Bande des bandes, bande des bandes, bande des bandes. Exactement. Exactement. J'ai de la misère, je peux être en érection, puis là, juste le temps d'aller chercher un condom, puis de le mettre, là, bouf, ça dévend. Et... Écoutez. Maman, il n'est pas loin. Oui, il y a trois, je pense, pas assez. Bien, oui, mon roman. C'est quoi ça? C'est ça, j'ai dit des moments tranquillement. Pardon? Pardon? Comment? Je disais, vous croyez en plus. Bien, vous voyez en tout cas, c'est justement le vidage. Oui, non, mais j'en suis conscient, puis là, j'ai quand même plusieurs fréquentations dans les derniers mois, puis il y a une couple de femmes aussi que... Je n'ai pas réussi à avoir une érection. Ce que j'ai réel... Robert, pas de problème, là. Ça, ce n'est pas un problème. Quand il y en a une couple qui ne vous fasse pas bander, c'est normal. Oui. Bien oui, vous n'êtes pas toujours anormales, là. Non, la femme ne vous plaît pas. Il y a bien une valeur. Tu ne me plais pas. Qu'est-ce que vous faites là, les culottes à terre devant une femme qui ne vous plaît pas? Bien, ce n'est pas tant qu'elle ne me plaît pas, mais moi, j'ai une tendance anxieuse, puis je pense que l'anxiété, le stress peut amener des problèmes érectiles. Puis le pote, ce que ça fait, c'est que ça me détend, ça me désinhibe, donc ça m'aide beaucoup de ce côté-là. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous faites, les culottes à terre devant une femme qui vous rend anxieux? Sinon, ne vous plaît pas. Qu'est-ce que vous faites là? Cachez votre graine, Simonac. Non, mais c'est le contraire. Oui, je suis quelqu'un dans les cieux, mais en même temps, quelque chose qui m'allume énormément, c'est quand, qu'est-ce pas aux onges, je m'en vais à la rencontre d'une femme et que je sais que ça va être pour avoir du sexe, il y a comme une espèce d'excitation, de trill. Il y a des gens qui... Je suis quelqu'un qui... J'ai l'impression... Non, non, mais attendez. 36 ans, mon Robert, 12 ans et demi. Ah, je dirais plus... L'érection d'anticipation, on a tout vu à 36 ans. Ben là, tu ne vas pas rencontrer une femme, je suis à moitié bandée. J'aime ce trill-là. Ben oui, donc, allez rencontrer une belle... Je ne dirais pas là, mais dans le temps, mettons, là, puis je ne dis pas ça à cause de votre âge, là, mais mettons, célibataire, vous rencontrez une belle femme, vous voulez... Vous savez ce qui s'en vient. Non, 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 non. Josée, on va t'instruire des choses-là. Ah oui, il y a du camion. Josée, quand un homme s'en va rencontrer une femme, il ne peut pas présumer de sa réaction biologique avant. N'est-ce pas, Roberto? C'est vrai. Parce qu'il y a des femmes que je vais être en érection à être assis à côté d'elles dans le divan, puis d'autres que je vais aller manger, puis je vais être mou. Bon, merci. On commence à comprendre, je suis à Roberto. On commence à comprendre. Et à respecter notre biologie. Pour des raisons que j'ignore, que vous ignorez et qu'on ignore, il y a des femmes qui ne font pas bander certains hommes. Je ne sais pas ce qu'elles n'ont pas, mais comme vous dites... C'est moi qui vais vous éduquer, là, franchement. Vous ne comprenez pas pourquoi certaines femmes ne font pas bander certains hommes. Quelque chose, entre autres, qui, moi, va me faire bander, c'est quand la femme prend le contrôle. Ça, j'ai de la misère. Moi, il faut que j'aille le contrôle sous les couvertes. Il faut que ce soit moi qui mène. Il faut que ce soit moi qui décide. Quand elle décide, elle, elle décide de changer de position sans m'en parler, et que c'est elle qui décide d'être dessus, ça, j'ai de la difficulté avec ça. Il faut que j'aille le contrôle. J'ai remarqué, dans ma vie, c'est pareil. J'ai de la difficulté à me faire dire quoi faire. On part en auto. Il faut que ce soit moi qui conduise. Il faut que ce soit moi qui mène. Mais il y a de quoi par rapport... Oui, moi, ce que j'aime dans votre discours, c'est moi qui mène, mais avec la queue entre les deux jambes. Non, non, mais pas toujours. Robert. Mais oui, c'est parce qu'à chaque fois que j'ai des relations, ces temps-ci, depuis une couple de mois, je suis toujours sous l'effet du cannex. Puis ça m'est arrivé des fois d'aller voir des filles. Si vous me permettez. Moi, je me remercie parce que je suis sûre que ça intéresse des femmes. Là, on est sans tabou. OK. C'est quoi d'habitude le fantasme d'un homme? Une femme, oui, ardente, qui soit ouverte sexuellement. Là, le gars qui fait non. Mais vous, vous aimez ça qui mène. Ça veut dire que votre femme de rêve... Non, je n'aime pas qui mène. Non, c'est où vous voulez mener. Mais donc, dans votre relation fantasme absolu, j'imagine que vous ne voulez pas une femme qui fasse l'étoile, mais qu'elle soit tout le temps en réaction à vous, qu'elle vous suive, qu'elle suive vos positions, qu'elle suive votre tempo, qu'elle suive... Puis elle, si un exemple, elle prend un petit lit de se revirer de bord ou bien de proposer. Non, ça ne marche pas. J'aime moins ça. J'aime moins ça. J'aime ça quand il se laisse faire, quand c'est moi qui décide. C'est ça. Robert, si vous continuez dans cette voie-là, je vais vous suggérer un abonnement à long terme à des films pornos et ne plus écoeurer une femme. Pour régler ce problème-là, monsieur. J'en suis là avec vous. OK. Alors, quand quelqu'un ne l'a pas, quelqu'un ne l'a pas. Et l'histoire de prendre du pot pour vous voiler que vous ne l'avez pas, non, non, c'est pas comme ça que ça marche, la sexualité récréative. Je ne sais pas où vous avez pris ça, de qui vous avez pris ça, mais ça ne marche pas, votre affaire, Robert. D'accord. Alors, on va s'arrêter là. Ça ne fonctionne pas. Vous avez été candide. Vous avez bien exprimé votre attitude dans l'intimité. Et ce n'est pas acceptable. Ça, c'est important que vous le sachiez. C'est contre-productif. Vous vous tirez dans le pied. Oui. Moi, je suis d'accord. C'est que suite à un rapport sexuel, si je passe la nuit chez une fille, suite à un rapport sexuel, quand je retourne chez nous après, dans les heures qui suivent, j'ai une émotion qui me montre. Je ne suis pas capable de mettre le doigt de vous. Ce n'est pas de la culpabilité, mais c'est comme si j'avais fait de quoi que je n'avais pas le droit, de quoi d'interdire. J'ai comme une émotion dans les heures après où je ne me sens pas bien, même si ça a été super agréable avec la fille. Pourquoi vous dites que ce n'est pas de la culpabilité alors que ça naît? Puis il y a une partie de cette culpabilité-là qui est légitime. Il y a une partie de votre culpabilité ressentie qui est même légitime. Vous ne l'avez pas, l'affaire. Vous n'êtes pas respectueux dans l'intimité sexuelle. Vous n'êtes pas respectueux de l'autre. Vous n'êtes pas dans un rapport égalitaire. Vous êtes dans un sale rapport dominant-dominé. Et c'est la saleté que vous avez appris de vos deux géniteurs. Ça tombe bien que la femme que je fréquente présentement, elle aime ça être dominée. Ça tombe bien de ce côté-là. Robert. Oui. 36 ans, Robert. Vous n'en avez pas 18? Je sais. Ça donne bien, tu sais. Non, ça ne donne pas. Elle dit quoi de cette femme-là qu'elle aime ça être dominée? Non, ça, c'est autre chose. Elle peut. Dans l'intimité, ça peut l'exciter. Oui, oui, mais c'est dans tout Robert qu'elle dit, c'est lui qu'il faut qu'il conduise l'auto, c'est lui qu'il faut qu'il fastidier. Oui, mais ce n'est pas ça l'affaire. C'est qu'une femme peut aimer se faire dominer dans l'intimité alors que son partenaire sexuel demeure très respectueux, ce que Robert n'est pas. Une femme peut aimer se faire dominer lorsqu'elle est pénétrée, mais sachant que son partenaire est respectueux et encore dans un rapport égalitaire. Oui. Je ne suis pas d'accord que je ne suis pas respectueux, par exemple. Non, vous ne l'êtes pas. Je ne suis pas d'accord. Vous ne l'êtes pas. Oui, c'est ça. Le problème est là. Dépendez-vous. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Parce que c'est une femme, par exemple, c'est une femme qui est multiorgasmique. Moi, toutes les fois, je m'arrange pour qu'elle jouisse plusieurs fois en ligne. Je ne pense pas. Je pense beaucoup plus à son plaisir à elle qu'au mieux. Savez-vous ce que je constate au niveau clinique dans des situations comme la vôtre? Allez-y. C'est que si le respect et le rapport n'est pas égalitaire, elle ne sera pas multiorgasmique bien longtemps. Ça ne dépose pas deux mois. Et s'il vous plaît, laissez le pot tranquille et rappelez-nous dans deux mois. Puis réécoutez l'enregistrement d'aujourd'hui. C'est important pour vous. D'accord. OK? Merci, Robert. Merci d'avoir participé, d'avoir collaboré et vous êtes le bienvenu. Ouh! Ça, on est dans des problématiques dangereusement fréquentes. Messieurs, qui de vous n'a pas déployé l'attitude de Robert? Qui de vous ne déploie pas l'attitude de Robert? Majoritaire, Josée. Alors, ce n'est pas parce qu'une femme jouit dans un rapport de soumission qu'il ne faille pas la respecter est toujours demeuré dans un rapport égalitaire. Il y a une subtilité ici qui échappe à énormément de mal. « C'est pas dans notre culture. » 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 « OK. » « Nous avons Alexandre. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Bonjour. » « OK. » « Ça ne fonctionne pas non plus. » « Ça ne fonctionne pas non plus. » « Vous serez... » « Là, je reconnais des noms d'hier. » « C'est embêtant. » « C'est ça, là. » « C'est un petit peu tonnant. » « C'est pas grave. » « On va vivre avec. » « OK. » « Bonjour, John. » « Allô. » « Allô. » « Oui. » « Oui. » « Bonjour, bonjour. » « Moi, j'avais une question, en fait, pour M. Mailloux. » « Comment ça va? » « On vous écoute. » « Oui, ça va bien? » « On vous écoute. » « Vous m'entendez? » « Oui. » « Très bien. » « Oui. » « En fait, je n'ai pas trop compris la petite cause de M. qui a pris le temps pour ses assietudes de rats et qui nous parle tout le temps de rats pendant 10 heures. » « Blablabla. » « Il parle des débats en chulique. » « Blablabla. » « Il traite tout le monde de plein de noms. » « C'est correct. » « À matin, je me prête en cas d'égal. » « Le gros, c'est correct. » « Tout est beau. » « M. Mailloux, j'ai bien aimé vos compliments hier. » « Vous êtes un homme à petite exception et qu'il s'en fait rarement comme vous. » « Et Josée. » « Ma belle Josée. » « C'est pas vrai que tu as une tête en garantie. » « T'es belle. » « T'es belle. » « Tu fais des boutiques hier un matin. » « T'es cute. » « Je t'ai toute une belle journée. » « Alors, je trouve ça un bonsoir. » « OK. » « Merci, John. » « Merci. » « On va parler maintenant à Éric. » « Éric, bonjour. » « Je pense que c'était la même personne. » « Bon, alors, nous sommes maintenant disponibles pour parler avec des gens. » « Ah, il y en a-tu qui voudra nous en parler de ma demande spéciale? » « Puis même en attendant que les gens lèvent la main pour pouvoir nous parler, pour prendre le privilège de parole, je vais en profiter avec vous, doc. » « La récrudescence d'accusations concernant les accusations de violences conjugales. » « Ça me fait penser un petit peu, à un moment donné, il y avait plus d'accusations au niveau des agressions sexuelles, au niveau du harcèlement sexuel. » « Est-ce que c'est que les gens portent plus plainte, selon ce que vous voyez dans votre bureau? » « Je sais que c'est une question large, là. » « Ou bien c'est qu'il y a vraiment plus de cas? » « Puis je vais même, je sais que c'est comme la ménopause, la pandémie, que ça peut avoir le dos large, mais le fait d'être isolé dans la même demeure, ça doit sûrement avoir un impact. » « Définitivement, oui. » Alors, le confinement entre conjoints qui ne sont pas suffisamment compatibles est une aventure à risque. Et ça tourne souvent mal. Alors, le confinement a provoqué une augmentation de la violence conjugale, je le crois. De même que le confinement a provoqué une explosion des comportements à risque. Entre autres, conduite à haute vitesse, en auto, en motoneige, les quatre roues, vous allez voir les motos. Il va y avoir un taux de décès important. Vous savez, on ne peut pas contrôler les comportements humains. Il y a des limites. Et comme tu le mentionnais ce matin, l'histoire du confinement exagéré, de même que le couvre-feu. C'est un jeu dangereux à moyen et long terme. À court terme, il n'y a pas de problème. Mais à moyen et long terme, il y en a des problèmes avec ces histoires-là. D'ailleurs, les amis, passez le mot. En Suède, il y a très peu de règles. Très peu de règles, mesdames. Passez le mot aux ministres féminins. Il y a très peu de règles en Suède. Ils ont un petit peu plus de morts par le virus chinois qu'au Québec. un tantinet de plus, mettons 125 morts par 100 000 au Québec, 130 par 100 000 en Suède, avec à peu près à rien comme confinement, pas de couvre-feu, le masque dans les transports publics, les écoles pour la vaste majorité ouverte. tirez vos conclusions. Puis là, on nous annonce, ce matin, on nous annonce aux États-Unis qu'il y a une augmentation des hospitalisations chez des individus plus jeunes. Deux facteurs de risque. Tu ne devineras jamais lesquels aux États-Unis. Deux facteurs de risque qui guettent les plus jeunes. L'obésité, c'est-tu ça dans ce sens-là? Parce qu'il y a beaucoup d'obèses ici. Obésité noire. Demandez-moi pas pourquoi. Ce n'est pas du racisme. Ce matin, c'était évident, c'était à CNN. CNN, écoute, sont loin d'être racistes. Quand on dit gros, on nous montrait des photos. Obèses pour vrai. Là, tu es dans le 250 à 350. Aïe! Aïe! Facteur de risque. Les gros, protégez-vous. Peu importe votre âge. Dans la catégorie, les gens ont besoin d'exitoires. En tout cas, c'est comme si, bien, exitoires. Après, ce que je vais vous raconter, peut-être que vous allez dire que j'ai mal amené le sujet, mais ici, en Floride, comparé à même d'autres États aux États-Unis, c'est beaucoup plus libre. On peut aller au restaurant avec le masque, il n'y a pas rien de fermé. Mais, tu sais, puis comparativement à d'autres États, ils se félicitent du contrat ou de la COVID. Sauf que, moi, ce que j'ai remarqué, là, c'est le temps du Spring Break. Ça veut dire qu'il y a plein de jeunes de différents États qui s'organisent toujours une semaine à Miami, une semaine à South Beach. Moi, là, je n'irais pas mettre les pieds là. Ça se tire dans la rue, ça se bat, il y a de la violence. Là, le gouvernement a été obligé de mettre un couvre-feu. Ça fait que, là, ça se donne des rendez-vous de party. C'est incroyable. La violence a augmenté parce que, là, moi, la façon que je l'analyse, c'est que les jeunes sont tellement pognés, couvre-feu, chez eux, dans leur État. Là, ils arrivent ici, ils boivent, à vivre fou, ils prennent de la drogue. C'est fou. C'est fou. J'ai vu les images à la télé. Oui. Ça fait que c'est ça. Écoutez, les images, les reportages visuels parlent d'eux-mêmes. Lorsque vous voyez à peu près 500 personnes et il n'y a à peu près personne qui porte un masque et c'est 11 heures le soir, 11 heures minuit, dans une rue d'une ville de Floride. C'est à South Beach. Écoutez, les images parlent. Pas besoin de mots, je l'ai vu. Oui. Alors, il y a un défoulement. Vous savez, c'est dangereux, mesdames. La censure, la répression est dangereuse pour l'être humain. Quand est-ce que vous allez comprendre ça? accompagnez vos enfants, cessez de les écraser, les gardiennes. C'est inquiétant quand je vois une gang d'enfants qui sort d'une garderie et il n'y en a pas un qui sourit. Pensez-vous que c'est normal? Est-ce que je suis le seul à observer ça? Un enfant qui a un tout petit qui est heureux, ça sourit presque tout le temps. Est-ce que je suis le seul à remarquer ça? Oui. On va poursuivre. On a sujet libre. Bonjour. Bonjour. Oui, madame Sophie. Oui, bonjour. OK, je suis surpris. Je ne pensais pas que ça allait marcher. Bonjour. Oui, ça marche. Moi, j'appelle parce qu'en fait, j'ai eu en fait, c'est ça, je suis en arrêt de travail présentement. Je suis quelqu'un qui prend du latida tous les jours depuis 11 ans. Quand mon garçon était petit, il a fallu mourir à trois reprises et ça m'a fait faire une petite cause. Depuis ce temps-là, j'ai lâché la profession j'étais avocate puis j'ai bifurqué dans l'éducation. Puis là, je suis en arrêt de travail puis depuis plusieurs semaines, je passe mon temps compulsivement devant l'ordinateur à essayer de chercher des emplois, à me demander si je réintègre le barreau parce que j'avais lâché parce que c'est trois, quatre mille piastres par année. Là, j'ai appelé au barreau pour savoir si je peux réintégrer. Il n'y a pas de problème. J'ai juste à payer les frais sauf que je me demande parce que j'ai entendu quand vous avez parlé à quelqu'un qui avait travaillé beaucoup étant enfant, ce qui est mon cas, que ce n'était pas nécessairement bon pour lui de tout de suite retourner travailler. Moi, dans le fond, je suis en train de me remettre d'une addiction à l'alcool puis à la drogue puis ça va bien depuis que j'ai arrêté de travailler. J'ai remarqué que depuis que je ne travaille plus, je n'ai plus aucune envie de consommation puis je n'ai plus de problème de ce côté-là puis je me demande si je retourne travailler juste le fait de penser à retourner travailler comme là, j'ai un entrevue pour être très fière la semaine prochaine puis j'ai juste à y penser puis je suis déjà stressée fait que ça va être quoi si je travaille? Est-ce que je vais reciter ou je ne sais pas si vous avez une opinion là-dessus? Oui, bien, écoutez, on peut vous écouter et essayer de comprendre votre problématique. fait que vous aidez à mieux la comprendre. Là, vous n'avez qu'à l'âge, Madame Sophie? 44 ans. 44. Bon, vous savez, chaque cas est un cas d'espèce. Chaque cas est singulier, chaque cas est différent. OK. Vous étiez avocate puis pour des raisons qui vous appartiennent, vous vous êtes recitulée vers l'éducation. Oui, au niveau de la direction. Qu'est-ce qui est arrivé à ce poste-là? Bien, dans le fond, j'ai été là 10 ans puis en novembre, parce que ça a été un excès de travail incroyable, tout gérer, la rentrée en pandémie. Il y avait de nombreux documents à fournir pour le ministère de l'Éducation. J'ai fait ça le soir, les fins de semaine. J'ai passé, je faisais 60, 70 heures semaine jusqu'en novembre à peu près. Puis en novembre, je me suis dit, là, c'est assez. J'étais juste plus capable. Combien d'enfants avez-vous à vous occuper? Trois. Oui, OK. Vous savez, j'allais vous dire qu'à 72 ans, je fais rarement moins de 63 heures par semaine. Maintenant, je n'ai pas à m'occuper d'enfants. Ils sont quand même, tu sais, il y en a un qui a 17 ans, un qui a 16 ans puis ma fille est en secondaire 1, mais tu sais, j'ai quand même à m'occuper d'eux, là, parce que ma fille est pas mal autonome, mais mes deux gars, disons qu'il y a une chance que je suis là, là. Non, vous riez, mais je ne trouve pas ça drôle. Non, mais c'est ça. Tu sais, ce matin, hier matin, j'ai dû réveiller mon garçon parce qu'il allait manquer son cours en ligne au cégep. Si je ne le réveille pas, des fois, il passe tout droit. Est-ce qu'il y a un homme dans la maison? Oui, mon mari, mais lui, il travaille. Est-ce que c'est le père des trois? Oui, oui. Comment se fait-il que vous réveillez votre fils de 17 ans? Bien, j'ai pensé le laisser dormir, mais au prix qu'il va au cégep privé puis ça coûte cher, fait que je me suis dit que je suis peut-être mieux de le réveiller, là. Non, Sophie, quelle est la réaction du géniteur de l'enfant face au fait que la mère doit le réveiller à 17 ans? Bien, en fait, mes deux gars, il faut que j'y réveille le matin pour qu'il aille à l'école parce que... Sophie, écoutez les questions. Oui, mon mari, il dit que j'en fais trop, là, puis que je devrais les laisser se planter. En quel honneur que lui ne s'occupe pas non seulement de... Comment se fait-il qu'il se limite à vous passer des commentaires? Non, mais c'est arrivé des matins que j'ai chialé que ça faisait deux fois que j'allais réveiller un de ces gars puis il a descendu en bas puis il l'a réveillé, mais honnêtement, on est comme à deux là-dedans. On ne sait pas trop sur quel pied danser avec ça. on... Vous savez, deux demi, vous allez au moins apprendre quelque chose aujourd'hui. Deux demi ne font pas un. OK. Deux demi, comme parents, ça fait deux demi. OK. Il n'y a pas de parents dans la maison. Il n'y a pas de parents adultes. OK. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Quelle est la conséquence? Quelle est la conséquence? Scénario théorique. Quelle serait la conséquence d'avoir deux demi-parents pour un jeune? Bien, je ne sais pas parce que ma fille, elle n'a aucun problème. Elle se lève, elle fait tout ce qu'elle a à faire. Elle déjeune puis elle part à l'école puis elle manque jamais. C'est mégou le problème. Je veux dire, honnêtement, je suis en train de me dire que peut-être que je devrais juste les laisser dormir parce qu'elle leur apprendra. Quelle est la conséquence sur des garçons de 16 à 17 ans d'avoir deux demi-parents dans la maison? Mais je ne comprends pas ce que vous voulez dire parce que j'ai dit on est à deux là-dedans ou je ne comprends pas ce que vous voulez dire par deux demi-parents? Intéressant. Vous savez, je pense que Sophie, on va y aller tranquillement. OK. Puis on va se laisser là-dessus puis vous nous rappelez une bouche à la fois. Peut-être que je me trompe. Échanger avec le géniteur et dire « Hey, Gus, mais oui, il croit qu'on est deux demi-parents et deux demi-parents, ça ne fait pas un parent, ça fait deux demi. » C'est ton jeune homme. Oui, mais l'objectif de mon appel, c'était de savoir par rapport au travail, là, mes gars. Non, non, on va y aller un affaire à foi, là. Vous savez, une bouchée à la fois. Sinon, vous savez très bien qu'est-ce qui arrive quand une mère va un peu trop vite avec le bébé, avec le jeune enfant. Une bouchée à la fois. OK. Bye, Sophie. Bye. On va commencer par le début. Il y a de l'ouvrage. Beaucoup pensent que, et c'est même consacré dans notre culture canadienne-française, qu'ils doivent rencontrer leur demi. Ma conjointe, ma femme, comme ils disent, c'est ma douce moitié. Eux sont une moitié, l'autre est une moitié, on va faire un. Deux moitiés, ça fait deux moitiés. Une moitié plus une moitié, ça fait deux moitiés. Ça ne fait pas un, les amis. Erreur culturelle, petit tard dans la tête de beaucoup de monde. C'est une tard. C'est une croyance qui est éculée. Deux demies, une demi plus une demi, ça fait deux demies. Mais dans son cas à elle, en passant, moi, je comprends très bien ce que vous voulez dire au niveau de l'expression. Mais dans son cas à elle, elle a indiqué que son conjoint lui suggérait de les laisser dormir et qu'ils se planteront au pire. On voit la différence homme-femme. Ce n'est pas à la mère d'aller réveiller flammeau de 17 ans qui paraît sur le lit. Ça ne marchera pas. Il va la faire. Pour ceux qui n'ont pas compris, les deux gars utilisent le lit le matin pour faire chier leur mère. Ça se peut-tu? Aviez-vous pensé à ça? Mais je ne pense pas que c'est plus au père d'aller réveiller son fils de 17 ans. C'est au voisin. Si ce n'est pas plus au père, c'est au voisin? Non, c'est au cadran. Problème qui relève du père, pas de la mère. Les mères, tassez-vous dans les shorts de vos gars. Ils vont y prendre goût. Alors, dans son cas à elle, compte tenu du peu qu'elle nous a dit, elle était 10 ans directrice d'école ou d'une institution scolaire. Puis, elle travaillait 60 à 70 heures avec trois enfants à la maison, dont deux qui ne sont pas autonomes manifestement. donc, c'était vous à l'échec. Tu me suis? On va reprendre le tout et revenir au début. Est-ce qu'il y a deux parents adultes dans la maison? Non. Oh! Oh! si on ne règle pas ce problème-là qui va durer encore plusieurs années. Ils ont juste 16 et 17. Il y en a encore. Ils en ont encore pour 3 ou 4 ans. S'ils ne se lèvent pas au cégep, ils ne se lèveront pas plus à l'université. Perplexe. Pantoise. Mais c'est parce que la jeune femme, elle, sa jeune fille, elle, il n'y en a pas de problème. Oui. Mais au niveau des deux, des deux jeunes hommes rendus au cégep 17 ans. Mais ça, c'est quelque chose de pas facile, je pense, pour plusieurs mères de lâcher prise. Puis là, le prétexte, c'est parce que ça coûte cher, le cégep. C'est un cégep privé. Mais c'est plus profond que ça, là. Oui. C'est un prétexte. Tu l'as dit. Elle les aime, ces gars. Puis la fille, elle, s'apparaît sur le lit, elle va se faire ramasser, je m'entends te le dire. Elle, elle a compris très tôt qu'elle n'a pas le privilège des gars. Ah, oui. Ben oui, elle a compris ça, elle l'a. Il y a des doubles standards. Et si le père, la demi, pour faire du chemin là-dessus, si le demi-père avait été un père, s'il s'était plus s'occuper de ces garçons jeunes rendus adultes, ça serait différent? Ben, c'est sûr, Josée. On est deux, la dernière. Moi, c'est ça que j'aime, j'adore. On est deux. Non, vous êtes deux demi. Vous êtes deux demi. Vous n'êtes pas deux. Vous êtes deux demi. Deux demi, ça ne fait pas un. Ce n'est pas mathématique, les relations familiales, interpersonnelles. Ce n'est pas mathématique. Si vous mariez, si vous faites vie commune avec une douce moitié, vous êtes deux demi. Vous êtes comme une paire de béquilles qui vont vous appuyer l'une sur l'autre. Hey, ma douce moitié. Wow! Ma douce moitié. Tout qu'un compliment à faire à une femme. Une femme qui a de l'allure, on dit, mon maudit, appelle-moi plus jamais comme ça. Ma douce moitié. Ma femme. Le veau qui bêle. Oh non, j'ai adoré. J'ai adoré la sortie. Il faut que je le redise. J'ai la citation devant les yeux. Josée, les auditeurs. Il y a une députée solidaire, Christine Labrie. On se fout du parti politique. Elle a compris quelque chose que je répète depuis 30 ans. Elle estime qu'il faut bonifier les cours d'éducation sexuelle à l'école. pour absolument déconstruire la mentalité selon laquelle la femme est la propriété de son conjoint. Mettez ça dans votre pipe et tirez une poffe. Déconstruire la mentalité selon laquelle la femme est la propriété de son conjoint. tiens, 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 tiens. Intéressant. Je pense que j'ai dû le répéter dans les 30 dernières années minimalement 200 fois sur toutes sortes de tribunes. et, je vous l'ai dit, dès qu'un homme pénètre une femme, dans la majorité des cas, elle devient à lui. ça soulève l'instinct du mâle. Mais comme dit Alexandre, ça s'apprend au primaire ou au secondaire, ça. Je comprends qu'elle amène le sujet sur la place publique, c'est déjà exceptionnel. Est-ce que c'est vraiment parce qu'ils vont lire ça dans un livre qui a rendu avec une femme dans leur livre, ça va changer de quoi? Pour un homme, pour un jeune, pour un grand garçon, un adolescent, un jeune homme, de se le faire dire par un homme, ça va avoir un impact. Écoute, gars, même si tu l'as copulé, elle n'est pas à toi. Et pour des femmes, des fillettes, des adolescentes et des jeunes femmes, de se le faire dire par une femme, elles vont dire, OK, j'ai compris. Ce n'est pas parce qu'il m'a pénétré que je lui appartiens. La base, Josée, une base humaine, une base humaine, pas animale. Oui, on a des instincts, on va s'en parler. On va le reconnaître qu'on a des instincts. On n'est pas des descendants de la Vierge Marie et une création du petit Jésus. Voyons! On est des mammifères et certains le sont plus que d'autres. Tu sais, le bonhomme de 74 ans, il donne deux coups de couteau à sa conjointe de 65 et il plonge dans le vide. Allez-moi l'eau! Québec PQ! Josée! Je suis parti à rire quand j'ai vu ça. j'ai dit le vieux maudit. Ben oui, il est primitif. Ben là, t'es ma femme! Là, il a appris qu'elle était à l'ice gaulée avec un 58. Ah ben, sacrement! Non, non! Là, vous faites un film dans votre tête. Oui, c'est vrai. Un scénario. Il y en a qui vont voir. Oui, je fais un film dans ma tête. Tu sais, le bonhomme de 74, elle ne se sentait 5 et là, elle rentrait tard. Qu'est-ce que t'as fait? Ben là, écoute, elle se confesse comme la plupart. Ben là, j'ai rencontré Arthur. Ah oui! Puis qu'est-ce que t'as fait? Ben, on a passé la nuit ensemble. Tu sais? Ah ben, poigne le couteau, saute dessus, deux coups de couteau, plonge dans le vide du deuxième. Il ne s'est pas tué tout de suite. Il va peut-être mourir. On va en avoir des nouvelles aujourd'hui. Il plonge dans le vide. Youhou! Non, ben, j'imaginais la scène dans ma tête. C'est gênant. À l'Iboilou, j'ai vécu un an, à l'Iboilou, sur la première avenue. Pour ma première année de médecine, j'ai été hébergé chez une de mes tantes. de mes grandes tantes, c'est-à-dire. C'était une tante de ma mère. Josée! 74! Ben oui, mais de quand? C'est ma femme! Elle m'a trahi! On poursuit, Doc. Nous avons Manuel qui est là. Bonjour, Manuel. Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Manuel. Oui, ben, moi, j'avais entendu dans une nouvelle émission précédente, je pense que c'était assez cassé. Mes enfants, moi, ils ont 8 et 9 ans. puis vous aviez un moment donné suggéré à quelqu'un peut-être que quand les enfants atteignaient l'âge de 10-12 ans, s'ils souhaitaient, parce que là, moi, présentement, ils habitent chez leur mère, puis là, ils me parlent souvent qu'ils aimeraient survivre avec moi, ils aimeraient survivre avec moi. Puis dans l'émission, vous suggérez peut-être que, bon, vers l'âge, je ne me souviens plus quel âge, peut-être 10-12 ans, qu'ils pouvaient, bon, renverser la garde puis dire que, bon, maintenant, moi, je veux aller chez mon père, mettons, quand ça me tente, tu sais, là, puis être emprisonné dans le carcan de la garde partagée, tu sais. Oui. Est-ce que vos enfants de 8 et 9 ans, c'est-à-dire, dans quel percentile de la classe se situe-t-il? Dans les tops, dans son 100 %, 95 %, dans les nôtres, vous parlez? Ce sont deux enfants avec un quotient intellectuel certain. Oui, puis c'est un peu de nôtre. Alors, Manuel, lorsqu'ils le voudront, lorsqu'ils seront prêts, vous demanderez à la cour de nommer une avocate pour les deux enfants. OK. Et si la cour accepte, les deux enfants confieront leur désir à l'avocate qui va amener ça en cours et la juge décidera ce qu'elle fera avec ça. Parce qu'à partir de 8-9 ans, j'ai ouvré dans plusieurs dossiers où les tribunaux, les tribunaux ont respecté les désirs des jeunes enfants. À ce âge-là? Ben oui, 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 8-9 ans. 9 ans, là, ça commence à être assez grand. Oh, oui, oui, c'est des grandes filles, une grande fille, il y a 9 ans. Ben oui, il y a 9 ans, là, des enfants qui sont brillants, ils sont assez, ils sont délurés, là. Oui. Mais vous méfiez de quelque chose, cher Manuel. Oui, je me doutais qu'il y avait quelque chose. À peu près tous les enfants vont dire aux deux parents ce que les deux parents veulent entendre pour ne pas être rejetés par un des deux. Alors, ils disent à la mère qu'ils veulent vivre avec elle, ils disent au père qu'il aimerait vivre avec lui. Ça, c'est commun et bien vouloir ne pas le reprocher aux enfants. D'où l'importance, l'essentiel de mon propos, c'est que l'enfant de 8, 9, 10 ans confie à son avocate son désir véritable et l'avocate amène le désir de l'enfant devant le tribunal. Est-ce que vous m'avez bien compris? Est-ce que c'est ça? Qu'ils ne sont pas obligés de dire son désir à un des deux parents qu'ils disent à une personne tierce. que ça soit bien clair? Oui, c'est ça. Bien, Manuel, je pense que vous avez vraiment bien compris. Alors, c'est cela. Bien, merci beaucoup puis passez une belle journée. Bye, Manuel. Manuel trouve ça drôle. Au moins, ça a l'avantage d'être clair et la recommandation que je fais, je suis un expert dans le domaine, la recommandation que je fais est à partir de la jurisprudence de la Cour d'appel du Québec. Alors, les 10 ans, les 12-13 et les 13-14, plus l'enfant approche 14 ans, plus les tribunaux sont tenus de respecter le désir des enfants lorsque ce désir est respectable. Ça ne doit pas être facile de vraiment savoir c'est quoi le désir de l'enfant. Ah, c'est l'avocate des enfants qui va le savoir. Oui, mais ce que je veux dire, oui, elle va le savoir, mais même l'enfant lui-même d'avoir, tu sais, d'être capable de le dire si le père fait pitié puis ta mère m'a trompée puis là, il pleure, bien là, la petite fille, elle va dire je ne peux pas lui faire ça, je vais me laver au lieu d'aller avec ma mère, tu sais, genre là. Non, non, c'est plutôt rare ça. Moi, c'est ce à quoi j'assiste et souvent, c'est régulièrement, c'est une surprise pour un des deux parents. OK. J'ai mon temps de le dire. J'ai mon temps de le dire, je suis dans des dossiers là. Fait que la mère s'attend à les avoir finalement, c'est le père qui les a et vice-versa là. et vice-versa. OK. Alors, nous allons parler à utilisateurs de Zoom. Bonjour. Bonjour. Madame, est-ce que, oui, vous m'entendez bien? Oui, parce que c'est la première fois que j'ai la ligne, fait que je suis bien contente. Oui, vous avez parlé, bon, bien, c'est très bien pour la politicienne qui a allumé, qu'il fallait éduquer les enfants par rapport à l'éducation sexuelle pour les points que vous avez parlé. Oui. Je voulais juste parler d'une autre politicienne, Mme Guilbeault, la très brillante. Je l'ai vue à une émission où elle parlait de ses enfants et tout ça, puis une chance que sa mère et sa grand-mère étaient là pour l'aider à prendre soin et tout ça, puis tout ça. Fait qu'elle l'interdit à la population. Et puis après ça, elle continuait de parler et elle disait, « Ah, c'est sûr que ce n'est pas une éducation parfaite avec mon travail à temps plein, puis des fois, ce n'est pas tout le temps parfait et tout ça. » Puis là, je me dis, mais quel exemple que ça donne aux mères du Québec que « Droppe ça chez la grand-mère, c'est pas grave, puis toi, t'as ta carrière, puis pourquoi tu fais des enfants si tu t'en équipes pas? » Puis là, après ça, c'est comme de responsabiliser les mères du Québec en disant, « C'est pas grave, l'éducation de nos enfants n'est pas parfaite, il n'y a pas de problème avec ça, mais on peut-tu faire de notre mieux pour éduquer nos enfants? » Tu sais, je veux dire, j'écoute votre émission puis je suis tout le temps, je suis sidérée à chaque fois de tous les abus puis toutes les violences puis toutes les choses sexuelles qui s'est passées au Québec. Je veux dire, on n'a pas un passé très, très glorieux, puis même encore aujourd'hui, des fois, j'ai connaissance qu'une mère dort avec son petit gars qui est de 9 ans, qui est TDAH, blablabla, mais elle n'aide pas son fils, elle rentre quand il va aux toilettes ou toutes sortes d'affaires, c'est perturbant au coton. En tout cas, depuis j'écoute votre émission, je l'ai appris beaucoup, beaucoup sur le passé des générations du Québec puis je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous nous faites réaliser, finalement. Alors, c'est ça que je voulais dire. C'est un monologue. C'est un monologue en pointe. Non, non, on vous écoute. Je parle de monologue quand on vous écoute. Non, non, c'est comme une mère, c'est tellement important. Moi, j'en ai eu une, mais elle n'était pas là. Puis aujourd'hui, si je me suis mariée récemment, puis si je pourrais avoir des enfants, soyez assurés que je vais être présente pour mes enfants. Ça, c'est sûr et certain. Pour moi, je n'en ai pas eu, donc je veux être une bonne mère, mais je suis en réflexion à couper les ponts avec elle, puisqu'elle est encore à problème. Je ne peux pas être la mère de ma mère et la mère de mes enfants à venir. Je suis en réflexion parce que, Mayu, qu'est-ce que vous avez dit à un autre appel précédent, qu'inconsciemment, ma mère qui est à problème pourrait s'organiser pour que je pense que j'ai échoué. Dans le fond, c'est elle qui a échoué, mais dans un sens. En tout cas, je suis en grande réflexion parce que je pense que vraiment, il faut couper les ponts que je ne peux pas être la mère de tout le monde non plus. Mme Sophie, Mayu est dangereux pour le statu quo. Vous êtes dangereux, je ne trouve pas, mais en tout cas, vos recommandations, elles sont très, très lucides et très, très ludiques. Je veux dire, ça fait bien du sens dans ma tête. Je suis en grande réflexion. vous n'avez pas monologué, vous avez émis votre position, votre opinion, votre position. C'est aussi ça, notre tribune, libre et sans tabou. Vous êtes libre, soit d'opiner, vous positionner ou échanger. Je pense qu'on devrait vraiment faire, même les éducations familiales, apprendre à coudre, puis cuisiner, puis des choses comme ça. Je pense aussi que dans les écoles, on devrait remettre ce programme-là pour familiariser les enfants aux travaux de la maison et tout ça. À l'époque, je veux dire, les enfants, ils participaient plus aux travaux de la maison ou sur la ferme, ils allaient travailler. Sauf que là, aujourd'hui, c'est du gamage, puis c'est plate. C'est peut-être un petit programme scolaire qu'il faudrait revoir. Fait que c'est mon point. Avec la complicité des enfants et de façon intéressante et ludique pour reprendre un mot comme vous l'avez mentionné. Parce que là, maintenant, il est ennuie puis il est drogue. C'est pas une génération qui est ben ben prometteuse. En tout cas, c'était mon point. Je vous souhaite une excellente journée. Excellent. Merci. Bienvenue. Ce que je note, c'est qu'elle n'a pas parlé si longtemps puis elle avait l'impression d'avoir monologué. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas été écoutées beaucoup. pour son point concernant la ministre, moi, j'aimerais juste savoir, par contre, quel genre de grands-parents ces enfants ont. Si c'est des grands-parents bienveillants, tensionnés, au lieu des envoyés en CPE, ça peut être quelque chose d'intéressant. Oui, mais le point qu'elle a soulevé, ce n'est pas supposé être défendu, être prohibé, être interdit. Confinement. Il n'y a plus de confinement. Je pense que c'était ça le point de Sophie. Non, c'était le point qu'on n'a pas compris. C'est qu'elle se permet qu'on a compris différemment. Elle se permet des gestes qu'elle interdit aux autres. Oui, mais aussi, elle se dit, ah, ce n'est pas parfait comme éducation. Ce n'est pas... On est encore dans l'air des mères indignes puis c'est drôle puis j'ai le droit de faire des guerres puis j'ai le droit d'après ça. On est encore là-dedans. Qu'il me soit permis de mentionner que j'ai eu l'immense privilège d'avoir une génitrice aux antipodes de Geneviève Guilbault. Je n'en dirai point plus. Mais sur la transgression des règles, Dominique, il dit que ça a été vérifié et ils n'ont pas transgressé les règles. Je s'en fous. Si ça avait été le cas, j'ai l'impression que ça aurait fait un méchant scandale. la police qui ne respecte pas ses règles. Pardon? La police qui ne respecte pas ses règles. Je fais référence à Geneviève Guilbault. Si ça avait été vraiment le cas, ça aurait été un scandale. Scandale sexuel dans la GRC. Scandale sexuel dans la Sûreté du Québec. deux professions où il y aurait le plus de batteurs de femmes, médecins et policiers. Il y a beaucoup de drogues aussi. La police qui ne respecte pas ses règles. Tous ne sont pas comme ça. Mais convenant, j'ai œuvré dans des dossiers. J'aime beaucoup. Je suis vieux. C'est vrai que je suis vieux. 41 ans. Oui, j'ai fait plusieurs dossiers de police, effectivement. Certains officiers supérieurs avaient fait preuve d'une brutalité non équivoque. J'ai même témoigné. J'ai témoigné à Montréal. J'étais à Montréal. Je ne peux pas l'identifier. Mais j'ai témoigné. un officier d'état-major. Il n'était pas que mode. Il n'était pas que mode, le grand. Il était costaud. Puis la compagne, elle n'était pas costaud. C'était une bonne 5 pieds-deux. Pas trop pesante. C'est 6 pieds, 6 pieds-1. Quand ça fesse, ça fesse un maudit. Puis quand ça s'est comme poussé, tu peux être sûr que la 7 pieds-deux s'est ramassée d'une lampe. La lampe a pété. Ah, il s'est coupé. Oui, oui. Oui, oui, José. Oui, oui. Oui, oui, oui. Ça, c'est après avoir viré l'assiette de spaghettis pleine sur la table. Ça fait peur. Quand le gars il a poigné l'assiette, il paf! I-E-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U On l'apprend. C'est la pointe d'un iceberg. Ça me fait bien rire. C'est l'histoire de toutes les agressions sexuelles à l'intérieur de la GRC. J'ai beaucoup de misère avec ça. Une femme qui a un gun accroché après la ceinture et qui se fait écoeurer, harceler sexuellement par un collègue de travail, j'ai beaucoup de misère avec ça. Beaucoup de misère. Expliquez-moi à quelqu'un. C'est vrai qu'elle ne s'appelle pas Pierre-Maliou. Je vous le conseille. Il y a des circonstances où j'ai un peu de misère. On le règle-tu? Moi, c'est quand vous parlez de même que je ne le comprends pas. On va régler ça. L'homme qui agresse, c'est lui qu'il faut pointer du doigt. La femme qui a un gun, qui a de la misère à se défendre, il faudrait comprendre pourquoi. Elle est policière. Elle est supposée être dans un rôle de protéger des personnes qui sont agressées. Oui. Puis elle se fait écoeurer par un collègue sur le plan sexuel. C'est quoi qu'elle part? Que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la police. C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi qu'elle ne fait pas? Parce qu'elle ne veut pas perdre sa job. Elle ne veut pas passer pour une femme faible. D'où ça vient, ça? Elle n'a pas sa place. On la met, elle s'est mise dans un rôle de protecteur, alors qu'elle était incapable de se protéger elle-même. Voyons, Josée, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On s'en va où avec ça? Nulle part. Dans le mur. Puis là, on fait des enquêtes, puis on nomme la juge, puis on nomme un ci, puis un ça. Inutile, bois mort, sans résultat, inefficace. Mais encore là, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas à sa place qu'on ne peut pas nommer de juge puis faire enquête. Il y a quand même un homme qui a fait ça. Oui, elle n'est pas à sa place. Puis vous savez quoi? Je vous le donne. Je vous le donne. Elle n'est pas à sa place. Quelqu'un qui est à sa place, qui a un gagne, devrait être capable de se défendre. Je suis d'accord. Mais en même temps, l'homme, là, il n'est pas plus à sa place s'il n'est pas capable de respecter une collègue, s'il n'est pas capable de se garder sa quéquette dans ses culottes, là. Il peut être un maudit bon policier, par exemple. Ah! C'est ça, je trouve difficile dans votre cas quand on parlait de même. La femme qui n'est pas à sa place, mais l'homme, lui, il peut être un bon policier, mais aucun respect de la femme. Hé, belle figure d'autorité. Non, mais regarde, un peu, là. Il n'est pas là comme figure d'autorité. Il est là pour faire régner l'ordre et la loi. Puis là, pendant ce temps-là, lui-même, il ne suit pas. Ce n'est pas mieux, là. Les meilleurs militaires ne sont pas les plus respectueux des femmes. Mais là, on parle de général, OK? Celui qu'on envoie, là, tirer sur des bandits, là, c'est une chose. Mais quand on parle d'un homme militaire qui a gravi les échelons, qui est rendu général, qui est rendu... Il devrait avoir un peu de bon sens. Non, ça peut être un excellent général, puis qui n'a pas de respect dans l'intimité pour les femmes. C'est là qu'il y a le problème. Oui, c'est un problème. D'abord, elle peut être une excellente policière, puis malheureusement, elle gèle. Non. Elle ne peut pas être une bonne policière si elle n'est pas capable de se défendre. C'est ça, mon point. Je ne vous dis pas que le gars est légitimé de l'écoeuré. Exact. Bon, c'est dit. Bon. Oui. Bon. Moi, c'est ça que je veux entendre. Parce que quand il arrive des histoires d'un homme, c'est tout le temps en faute de la femme, Christy. Il y a toujours bien un homme qui a fait le geste. Oui, oui, oui. On s'entend là-dessus, Josée. Mon point n'est pas là. Je suis d'accord. Non, non. Il n'y a pas de problème. Alors, on s'attend d'un policier qui soit capable de se protéger et de me protéger. On s'attend d'une policière qui soit capable de se protéger et de me protéger. Ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de femmes policières. Je m'attends d'un militaire qui soit capable de se protéger et de me protéger. Moi, j'ai entendu, d'ailleurs, dans l'armée, vous le savez sûrement. Moi, j'ai fréquenté à un moment donné quelqu'un dans l'armée. Lui, il a déjà eu, et vous en connaissez, votre fils a été dans l'armée. Je l'ai été moi-même. J'ai été médecin militaire. J'ai été sept ans dans les forces armées canadiennes. C'est en mission, quelque part, six mois de temps. Oui. Lui, il s'était fait pogner à embrasser une militaire. Hé! Le chial, toi! Il y a eu... Je ne me rappelle pas c'était quoi, mais il y a punitence, puis l'enfer. Il n'a pas couché avec. Il l'a embrassé en mission. Et pendant ce temps, le général, toi, chose... C'est ça aussi qu'il faut... Il faut qu'il y ait une cohérence. Bon, alors, en situation d'isolement, en situation de confinement sur une longue période, les comportements ne sont pas les mêmes qu'en situation quotidienne où on est plus libre. Est-ce qu'on pourrait franchir cette étape-là et comprendre ce que je viens de dire? Mais continuez. Par exemple, à Lurk, en Alaska. À Lurk, là, il y a un poste de militaire canadien. C'est au Pôle Nord. À Lurk, c'est au Pôle Nord. Il y a une base militaire canadienne. Ils sont... Ils vont là pour six mois extrêmement isolés. En dehors de la base, il y a les ours polaires sur la banquise. Et là, on les envoie là six mois. Et à un moment donné, on a décidé qu'on agrémentait la sauce avec quelques femmes. Autre exemple. On a des sous-marins au Canada. On n'en a pas beaucoup. Ils sont régulièrement au garage, mais on en a. Ils peuvent partir pour trois mois, trois, six mois sous-marins. À un moment donné, il y a un brillant qui a dit « On va embarquer des femmes à bord du sous-marin. » Est-ce que tu as déjà regardé l'intérieur d'un sous-marin? Oui, mais j'attends votre point. Josée, on se frotte tout le temps. Il y a tellement peu d'espace qu'il n'y a pas d'intimité. Et la largeur des corridors, il faut se tourner et on se frotte. Promiscuité. On est collé les uns chez les autres. Mais s'il y a consentement, moi, je ne vois pas de problème là. On ne peut pas commencer à fourniquer dans un sous-marin. Voyons, Josée. Je t'ai dit qu'il n'y a pas d'intimité. Il n'y a pas de chambre privée. Moi, j'ai visité des bateaux. Ce n'est pas comme dans les bateaux. Oh, Josée. Un sous-marin, ce n'est pas n'importe qui qui peut être sous-marinier. Ça prend du monde spécial pour aller là-dedans. Puis là, on a décidé... Alors moi, à un moment donné, j'ai suggéré qu'il y ait des sous-marins unisex. Si les femmes veulent s'amuser avec un sous-marin, pourquoi ne pas en avoir un uniquement avec des femmes militaires? Pourquoi cette maudite manie, dès qu'il y a un groupe d'hommes en quelque part, d'aller introduire une femme? C'est quoi cette affaire-là? C'est sûr que ça ne marchera pas. Trois mois, trois, six mois en dessous de l'eau. De temps en temps, il y a le monde qui va prendre une bouffée d'air. Vous ne seriez pas capables de résister. OK. On va continuer. On a JP qui veut parler. Bonjour, JP. À vous, la parole. Hello, hello, hello. JP. Hello. Bon, bien, bonjour, Josée. Bonjour, Doc. Je trouve ça intéressant que vous parlez des gens qui veulent sauver. Les autres s'en sont capables de se sauver soi-même. J'aimerais ça mentionner une situation déplorable qui est par rapport à ma mère. Ça me fait du bien de vous en parler ce matin. Moi, je suis quelqu'un qui a quand même pas mal le succès au travail présentement. En fait, ça dure depuis au moins cinq, six ans. Je suis reconnu à mon travail et puis je suis transféré outre-mer pour continuer le travail que je fais. Donc, mon entreprise à l'intérieur du groupe a décidé de me transférer dans un autre emplacement qui font des projets un petit peu plus high-end pour que j'aille m'occuper de gérer des équipes là-bas. Je ne dirais pas... OK, mais c'est correct. De meilleure qualité. Un peu plus... Le plus gros budget. OK. Donc, il demande un peu plus... Il requiert un peu plus de sérieux. Quelqu'un qui est capable de bien prendre les responsabilités puis aussi de répondre aux clients convenablement. Donc, moi, c'est... Donnez pas trop de détails pour ne pas être identifié. On ne veut pas... Ah oui, c'est clair. D'accord. Non, parce que si je dis si je travaille... Ça va très bien. Ça va très bien, là. OK, merci. Donc, la situation déplorable là-dedans, c'est que le cordon ombilical n'est toujours pas coupé avec ma mère. Et là, j'ai 34 ans. Et au lieu de se réjouir de mon succès... Elle est à la retraite présentement. Au lieu de se réjouir de mon succès, sa stratégie, c'est de me transmettre ses craintes par rapport à mon transfert. Et je commence à trouver ça vraiment lourd. Parce qu'au lieu de me dire ça va bien aller, je peux te donner quelques conseils. Si tu as besoin d'aide, on est là. Elle me fait une série de commentaires et de questions. T'as-tu pensé à tes assurances? Tu vas-tu avoir un logement? C'est à quoi ton salaire? Là, tu vas-tu être capable de t'en sortir? Attends un peu. OK, parti. Doc, à reploguer votre... Ah, OK. Vous n'avez pas perdu le fil. C'est ça. Un tapon de questions dont elle n'a pas les réponses, mais juste pour... On dirait juste pour susciter un stress ou une anxiété de l'autre côté. Oui. Je trouve ça vraiment lourd. Je ne veux pas couper les liens nécessairement parce que, bon... J'ai des parents bourgeois, là. C'est un peu... C'est un peu compliqué. Et... Je... Je cherche encore... C'est que... Là, je lui dis des fois, tu sais, comme elle m'a téléphoné cette semaine, là, pour... Le soir. Puis, je le sais qu'elle avait pris des médicaments, là, parce qu'elle avait la bouche molle, là. Mais... Elle était très inquiète. Puis, le lendemain matin, elle m'a rappelé. Pas du tout la même attitude. Fait que j'y ai pointé. Je ne sais pas si j'ai bien fait, mais j'y ai pointé. Ah, hier, t'étais inquiète. T'étais anxieuse. On dirait que t'essayais de m'inquiéter par rapport au départ, tout ça. Non, non, non. Pas du tout. Ça n'a pas rapport. JP. Elle fait la niaiseuse, un peu. JP. Oui. Qu'est-ce que vous faites, là? C'est ce que je me demande, sincèrement. j'essaie de ne pas répondre quand elle me téléphone le soir. Là, actuellement, je dois régler des trucs de déménagement parce que je vais devoir envoyer des choses qui m'appartiennent chez elle. Avez-vous un conjoint si vous êtes seul? Non, j'ai un conjoint. OK. Vous avez un conjoint? Oui. Bon. Et votre conjoint pense quoi de votre attitude avec votre mère? Mon conjoint, lui, il a perdu sa mère et trouve que je suis chanceux d'avoir une mère comme ça parce que... Mais, José, exactement. C'est la face que je voulais voir. C'est sûr qu'il ne comprend pas bien la réticence que j'ai à laisser ma mère rentrer dans ma vie. Maintenant, le problème n'est pas là. Vous êtes homo. Oui. Est-ce que votre mère sait la différence entre un homo et un hétéro? Elle a bien de la misère, je pense. Je pense qu'elle reste en amour avec moi pareil. Bon. José, OK. Elle ne comprend pas que les pères de seins, vous, ça ne vous dit rien. non. C'est drôle parce que je vous ai appelé, je vous ai déjà appelé sur une non-frappe à un moment donné. Je pense que c'était l'épisode 67 ou 37, quelque chose comme ça. Vous m'aviez dit exactement la même rapport. Oui. Pareil. La bonne femme ne comprend pas, au moins, je suis consistant. La bonne femme ne comprend pas qu'avec un homo, la paire de boules, ça ne marche pas. Non. Elle a des méchants gros seins, je peux vous le dire. Ben oui. Pas surprenant. Oui, mais moi, ça ne m'impressionne pas. Bonne conjoint, il vous suit-tu dans votre déménagement? On essaie, oui. C'est un peu compliqué, mais c'est ce qu'on envisage. Oui, 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 pas un gros jugement, le conjoint. Non, ben, il comprend, il est capable, quand même, de faire la différence. JP, s'il vous plaît. Ben, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de jugement parce que ce n'est pas vrai. vous vous mentionnez que vous êtes chanceux d'avoir une folle comme ça, comme mère. Il n'y a pas de jugement. Oui, ben, le texte... Il est peut-être bien beau, il est peut-être bien excitant pour vous, c'est peut-être un bon amant, mais il n'y a pas de jugement social. Mais le texte au complet, c'est, tu es chanceux d'avoir une mère comme ça, mais c'est vrai que c'est une folle. Ça, c'est le texte au complet. Il est conscient de ça. Non, arrêtez, là, arrêtez sur le conjoint, c'est encore pire ce que vous venez de dire. T'sais, il y a le nom. Là, vous êtes en train d'étayer une preuve solide qu'il n'y a pas un oncle de jugement, Coco. Coco Labine, t'es chanceux d'avoir une mère comme ça, mais c'est une maudite folle. Voyons, ça tient pas en route, là, c'est incohérent. Là, c'est pire que pire. OK, on va laisser ça tranquille, on va laisser ça tranquille et on va parler du bonhomme. Oui, le père, un père qui est divorcé depuis que j'ai trois ans avec ma mère, il n'est pas très présent, il est là une fois de temps en temps et il a commencé à être capable de me dire qu'il m'appréciait quand j'avais à peu près 23 ans. Oui, mais qui s'occupe de la bonne femme, là? C'est le beau-père. Bon, on va parler du beau-père. Le beau-père, c'est... Elle s'amuse avec les gros seins de votre mère. Je n'ai pas l'impression que... C'est justement là qu'il y a le problème. Oui, exactement. On dirait qu'il n'y a pas un homme qui s'amuse avec des grosses boules. Oui, je pense qu'il est arrivé. Il en fait le tout, il ne s'amuse pas avec. C'est quoi cette affaire-là? Bien, ça ne doit pas être facile de ramonner la cheminée d'une femme qui a ses médicaments et son alcool quasiment tous les soirs. Non, il y a des boules. Ben oui, mais il y a des boules. Mais tu sais, personne... Moi, c'est drôle, il n'y a pas une femme au gros seins qui m'a dit qu'elle était caressée par un homme. Il n'y en a pas eu. Il y en a peut-être, mais je ne l'ai pas rencontré encore. Puis les gars, ils regardent tout ça. Ils regardent, mais ils ne touchent pas. Puis ils sucent encore moins. C'est quoi cette affaire-là? Pauvre femme, elle a une grosse paire de boules puis il n'y a personne qui joue avec. Il faut la comprendre. C'est une tragédie, ça, dans la vie. Je ne m'attendais pas à ce qu'on ait ces boules de ma mère en parlant du cordon bical qui ne se coupe pas. C'est vous qui l'avez amenée. C'est vous qui avez des grosses. J.P., il faut la comprendre. Quel âge? Elle n'est pas vieille, il n'y a pas de ça. C'est une jeune retraitée? Oui, très jeune retraitée. Non, 60. Quel âge? Je suis tout juste. Tout juste, 60. 60, tout juste. Ah, si mon âge. Elle est très belle en plus. Ça fait tellement d'années qu'elle a eu. Aïe, 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 aïe. Puis le bonhomme, lui, votre beau-père a quel âge? À peu près le même âge? Non, plus vieux. Je pense que 77. Disons pas trop. Alors, le bonhomme est plus vieux puis ça fait longtemps qu'il n'a plus envie de s'amuser. C'est ces grosses meubles-là. C'est trop pour lui. Il a encore moins dans sa bouche. Alors, c'est la trajudice de la mère de JP. Les médicaments, quand il y en a qui l'amènent, les médicaments, ça peut-tu faire en sorte qu'elle, elle aille moins le goût puis que lui, elle aille moins le goût puis que lui, elle aille moins le goût? Non. Elle prend des pelules parce que personne ne veut s'amuser avec ses mamelles. Exactement. Écoutez, une grosse paire de mamelles pas têtées, avez-vous passé le désastre dans la vie? Le monde est tellement habitué de dire oui, oui, doc. JP, il dit oui, exactement. Vous en savez quoi? Ça prend des médicaments parce que votre beau-père, il ne joue pas pressant. Oui, non, c'est classé. Doc, je pose la question à JP. Qu'est-ce que c'est? Vous en savez, ça prend des médicaments parce que le conjoint, il ne joue pas pressant. Sérieux, là. Bien, si je peux... Elle vient en parler. Si je peux essayer de répondre, non, c'est pas parce qu'on m'a parlé. Bien, elle m'a déjà passé des commentaires que la sexualité, ce n'était pas fort, mais ce n'était pas par rapport aux médicaments. Mais si je peux émettre une hypothèse, ça serait que, bien, le stress, l'anxiété sont toutes des conséquences du fait qu'elle s'ennuie et qu'elle n'est pas satisfaite sexuellement. Donc, ça a engendré la prise de médicaments. Fait qu'elle vous raconte beaucoup de choses. remercie. C'est vrai, je veux dire, parce que je l'avais préjumé. Bon. Alors, la bonne femme s'ennuie et elle n'est pas satisfaite sexuellement. Il n'y a personne qui s'amuse avec ses loulos. C'est une tragédie, mais c'est... Elle devrait se prendre un amant à la place au lieu de prendre des médicaments, franchement. Non, elle trouve... Non, elle niaiseuse. Bon. C'est quoi tout ça? Fait que vous avez de même niaiseuse pour un conjoint pas de jugement, JP. Êtes-vous content d'avoir appelé? J'ai deux parents tarés, fait que... Oh oui. Toi, le beau-parent est taré, lui-même. Oui, un peu. Qu'est-ce qu'il fait avec, juste pour une curiosité, d'après vous, il y a deux choses. Il y a les confidences que votre génitrice vous fait et quel genre d'individu est le beau-père. Sans donner trop de détails identifiants, allez-y. t'as ses tapis. Ben oui. Oui, c'est pas surprenant. Puis sa mère était, sa mère était, je me rappelle de sa mère, c'était, c'était une femme matriarcale, mais de la pire espèce. Ben oui. C'est, elle, elle était, elle était maître, maître de la maison puis quand elle, quand elle arrivait, elle essayait, elle essayait toujours de dire que ses enfants, là, face aux familles, étaient les maîtres de la famille parce qu'elle l'avait décidé. C'était assez, elle était très autoritaire. Oui. Elle arrivait, elle arrivait quand elle voulait. Elle appelait jamais avant. Oui. Donc, vous savez, votre génitrice, c'est drôle, mais j'aurais envie de vous suggérer de continuer à tendre l'oreille parce que, malgré mes boutades, cette femme-là a à peine 60 ans, elle est malheureuse, elle s'emmerde dans la vie, elle est frustrée sexuellement. À 60 ans, elle commençait à se trouver un homme qui a de l'allure, qui va lui téter les seins comme il faut. on n'a pas parlé de la vulve. Écoutez, c'est une tragédie. Je ne sais pas. Son médecin va probablement la continuer à la bourrer de pelules pour étirer la sauce quand elle s'en égresse. Non, mais tu sais, je ne veux pas m'occuper d'elle. Non, non, mais j'ai dit tendre l'oreille. J'ai dit puis... OK. À l'occasion, sans que ça vous... tu sais, sans que ce soit un fardeau. Bien, c'est déjà ça que je fais. Oui, oui, continuez. Je vous aime continuer. OK. Oui, oui. Puis, vous allez bien. Je suis bien content. Vous allez bien puis continuez puis ne vous laissez pas emmerder puis votre conjoint, mettez-le à sa place de temps en temps. Ne fiez-vous de son... Pardon? J'ai aucune difficulté à lui dire ce que je pense. Parfait. Et méfiez-vous de son jugement, d'accord? Oui. Bye, JP. Bye, bye. Merci. Ça fait plaisir. . Whoops. . . . . . . . Plus de son. Oui, oui. Allô, allô. Allô, allô. La technologie nous a laissés. Oh. Ah. J'ai un avantage d'être prudent dans ce que je dis, n'est-ce pas? J'ai une chance. Fort heureusement, je suis capable de lire, oui. Oui, oui. OK, Valérie. J'ai compris que vous me voyez. C'est drôle. Je me vois sur l'écran, plein écran. Oui, mais c'est parce que je n'entends rien. Vous me demandez d'animer. J'entends, je n'entends rien de personne. C'est vraiment étrange. Hop, c'est Josée qui est. Parlez-nous de vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous apprenne de moi, que vous ne connaissez pas? Alors, vous n'aurez pas le choix de clore l'émission. Il reste une minute. Posez-moi une question. On peut mettre, j'ai lu, oui. Qu'est-ce que vous êtes sauf? Ah, à quelle à coiffeuse? Écoutez, vous ne trouvez pas que j'ai des beaux cheveux? Simonac pour 72 ans? Comment? Je les aime, mes cheveux. Beau mouton. Vous êtes drôles, des fois. Les poules vont très bien. Les poules vont très bien. C'est vraiment intéressant. J'ai commandé un filet à volière ce matin. Parce que je veux que mes poules soient en liberté, mais sans être menacées par les buses. Les buses des marais et les éperviers. Alors, je vais installer un filet au-dessus de mes poules et dans une volière de 35 par 100. Ah, ça, vous parlez des poules, là. Je pourrais faire du temps là-dessus. Oui. Et le côté, ce sont des côtés de piscines usagées que j'ai achetées et entrées enfouies dans le sol à 14 pouces pour ne pas que blettes, renards et autres animaux creusent un trou et aillent dans ma volière. Une hermine, effectivement. Les hermines aussi sont à considérer. C'est le fun. Moi, je cherche des canards de barbarie. Ben oui, mais les canards de barbarie, on a une auditrice qui a acheté des oeufs ou des poussins canards de barbarie. Alors, elles vont en avoir à vendre. Oui, Jessie, c'est ça. C'est intéressant. C'est vous, l'animateur. Aïe, aïe, aïe. Vos chiens sont... Non, pas tellement. Non, les chiens sont à craindre avec les volages. Ils peuvent attaquer les volages. Alors, on ne peut pas faire garder les volages par un chien parce qu'il peut facilement s'attaquer. Alors, il est midi. On se quitte. Vous êtes gentils. À demain. Bye à Josée.